bonjour on entend beaucoup parler depuis quelques temps de l'intelligence artificielle donc je vais répondre à une des questions que sûrement beaucoup se posent est ce que il ya des risques de faire que le métier de concepteur de dessinateur de designeurs ou de techniciens en dessin disparaissent à cause de l'intelligence artificielle bien entendu dans cette vidéo là je vais vous émettre des hypothèses selon mes analyses et mes connaissances mais je ne peux pas avoir la réponse absolue seul le futur nous le dira donc concernant les logiciels en 3d pour tout ce qui est conception entre autres mécaniques et tout ça il ya diverses logiciels comme vous pouvez vous en doutez ok puis personnellement je crois que le risque est très mince de voir le métier de concepteur disparaître ok étant donné que chacun des produits et des projets sont souvent très adapté à chaque client ou à chaque produit ok on fait pas des tâches répétitives puis l'intelligence artificielle est excellente pour j'irais faire disparaître tout ce qui est tâche répétitive ok puis analyser des comportements qui sont répétitifs et soit les améliorer ou tout simplement les remplacer mais de prévoir entre autres ce que le client dans la tête de ce que chargé projet dans la tête que ce que l'ingénieur dans la tête pour concevoir un produit à mon avis là ça va être très très difficile de faire disparaître le métier de concepteur pour pour ça mais ça veut pas dire que ça apportera pas des grands changements dans le métier de conception mais à mon avis ça va être juste du positif dans le cas de la conception donc les avantages possibles de l'intégration de l'intelligence artificielle à conception comment ce que moi je prévois que ça va être en fait c'est que je prévois qu'il va des des suggestions ok en temps direct pour des fonctions pour améliorer votre productivité ou dans le fond toutes vos tâches donc je pense que le chien va être capable de lire un peu essayer d'interpréter ce que vous êtes en train de faire pour vous aider à augmenter la productivité de ce que vous êtes en train de faire mais ça va être comme des suggestions parce que tu sais et on s'entend que si exemple vous avez un trou à un perçage à faire à un endroit ou quelque chose comme ça puis le client lui dans son usine il veut exactement cet endroit là de cette grosseur là pour x raisons l'intelligence artificielle pour pas le savoir donc ça va être impossible de faire des projets vraiment clés en main liés à l'intelligence artificielle mais je pense qu'elle va nous aider à prévoir dans le fond certains trucs puis elle va avoir entre autres aussi dans le deuxième point qui est le point qui va le plus impacté je crois le métier de concepteur c'est que je crois que dans le futur les logiciels de conception vont avoir des mémoires de votre historique de conception passé puis vont nous aider dans les conceptions futures donc ce que ça veut dire c'est que si exemple vous vous faites des engrenages de façon répétitive ok parce que vous êtes une entreprise qui fait des engrenages mais à un certain moment je crois que l'intelligence artificielle pour pouvoir essayer de comprendre puis de voir votre pattern de voir la logique derrière ok dans il ya beaucoup de choses qui changent dans ses conceptions mais en général je vois un peu que ça c'est comme leur marque de commerce ça il répète souvent ce ce procédé là ou de cette façon là donc ils vont ils vont nous présenter des prototypes ou nous suggérer de créer comme des des esquisses ou des démos à notre place puis après ça il va avoir à soit à les profiner ou tout simplement à refuser ce qu'ils vont nous proposer je crois aussi voir des analyses instantanées de la faisabilité de la fabrication d'un composant ce qu'on voit peu actuellement donc c'est à dire que présentement moi ça arrive souvent que je vois ça donc exemple tu fabriques une pièce dont moi j'utilise principalement solidworks puis mais sauf que quand tu après ça tu vas dans dans la dans la shop ou de fabrication quelque chose comme ça la personne est obligé de remodéliser dans son propre logiciel un peu la pièce parce qu'elle dit ben non mais ça je peux pas plier ça de cette façon là je peux pas couper ici le pli va étirer ça va ça va briser donc je pense qu'à ce moment là les échelles de 3d vont être mieux adapté à nous dire nous faire comme un petit warning un petit avertissement et ça là ce n'est c'est bien beau à l'oeil mais ce n'est pas fabricable c'est impossible de fabriquer cette pièce telle qu'elle concernant aussi les analyses des tests et simulations ok tout ce qui est souvent fait puis que l'ingénieur passe dessus plutôt que juste le concepteur à ce moment là je pense que ça le logiciel va être davantage adapté de nous faire des prédictions de nous dire en temps direct puis diminuer le temps que que l'analyse là l'analyse et les tests que l'ingénieur vont faire donc nous dire est ce que ça va tenir debout si je mets un poids exemple de 50 kg sur cette pièce là tu sais je crois que ça va devenir plus instantané plus intuitif ça je crois qu'il va avoir un impact aussi je crois que ça va faciliter les menus d'aide et de recherche dans les logiciels que ça présentement honnêtement je trouve que c'est une grosse lacune je trouve vraiment que c'est ce qui est le plus difficile des fois exemple c'est pas exactement le nom de la fonction puis tu cherches sur internet pour essayer de trouver comment fabriquer à partir de cette fonction ci cette fonction là puis quand t'as pas les mots exacts c'est très difficile dans les menus d'aide ou les menus de recherche là de c'est de trouver des fois ce que vous voulez des fois il faut aller en anglais des fois il faut passer au français on sait le terme d'une langue à l'autre donc le chef va venir à nous connaître puis il va peut-être voir nos lacunes puis facilement détecter les possibilités là entre autres d'aide et de recherche qui va nous aider là puis pour terminer en fait sur le côté un peu plus j'irai pas négatif c'est que les mises en plan qui moi ça fait plusieurs années quand même que je suis dans le domaine de la conception puis que je fais du 3d tout ça puis j'ai déjà vu de plus en plus que vraiment il ya un gros changement au niveau de la mentalité quand j'ai commencé chaque cotation devait être fait ou on devait chaque ligne dit ok ça c'est telle distance telle distance telle distance telle épaisseur puis de plus en plus on allège on aura allégé les mises en plan pour faciliter en fait là on s'est rendu que souvent les mises en plan c'est de plus en plus seulement du contrôle qualité qu'on veut faire dessus parce que moi je me rends compte de plus en plus que je vais dans les entreprises qui font fabrique les pièces des entreprises ok de pliages et de découpage puis eux souvent ils repassent les pièces au complet parce que c'est pas adapté à leur logiciel donc c'est ils utilisent pas souvent le même logiciel donc à ce moment là sont obligés de le refaire quand même parce que je crois que il ya certaines entreprises présentement qui utilisent que des gens qui sont payés seulement à faire des mises en plan et des dessins de des ce qui est déjà à mon avis très archaïque en 2023 voire 2024 demain matin donc à ce moment là je crois vraiment que ce métier là va disparaître pour le monde qui faisait juste des mises en plan ça ça va totalement disparaître mais pour le reste je ne crois pas que en tout ce qui concerne la conception en tant que telle il ya de risque donc merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça peut vous aider un peu à comprendre peut-être qu'est-ce qui s'en vient mais encore là j'y vais seulement avec mes théories puis ma compréhension de ce qui s'en vient mais j'ai je ne sais pas lire l'avenir malheureusement merci à voir